Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Euset, j'habite au Maroc depuis 13 ans et il y a un peu moins de deux ans j'ai rejoint une équipe qui s'appelle SPE Capital et qui gère des fonds de private equity et qui investit en Afrique depuis une vingtaine d'années et qui a la chance d'avoir l'ABPI parmi ses partenaires. Alors les fonds gérés par SPE Capital investissent dans différents secteurs et d'ailleurs il y a un certain nombre d'intervenants ici aujourd'hui qui illustrent notre intérêt pour divers pans de l'économie mais avec Dina Assisen qui m'accompagne et qu'on va présenter dans un instant, on voudrait vous parler aujourd'hui d'éducation. S'il est toujours délicat de qualifier un secteur d'essentiel, il est peu contestable qu'avec quelques autres, par exemple la santé, l'énergie ou l'agriculture, l'éducation au sens large, y compris la formation, occupe une place à part. Parce que sa performance conditionne absolument le développement de tous les autres secteurs. Au Maroc, les dépenses d'éducation sont en augmentation, plus 6% par an en 2022 par exemple, environ 60 milliards de dirhams ou 6 milliards d'euros. Mais à la fois la jeunesse de la population et le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés mettent beaucoup de pression sur le système. Et je parle du Maroc parce qu'on est au Maroc aujourd'hui mais évidemment ce constat est valable ailleurs. En un mot, l'Afrique a besoin de moyens pour éduquer ses enfants et pour former ses forces vives. Et dans ce contexte, nous croyons qu'il y a une véritable place à prendre pour des acteurs qui approchent ce sujet de manière responsable. et qui ont à coeur d'offrir une offre éducative de qualité, tout en créant les conditions nécessaires pour attirer les capitaux nécessaires pour développer cette offre. Alors l'éducation, il y a plusieurs types d'éducation, de la maternelle et le pré-scolaire jusqu'à la formation professionnelle en passant par toute la gamme. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se passe entre la maternelle et le bac, qui est ce qu'on appelle le K-12. Et notre partenaire dans le K-12, c'est un groupe qui s'appelle OldJed pour Holding Général d'Éducation. Et donc pour en parler, j'accueille Dina Assisen qui est directrice générale d'OldJed. Merci Stéphane. Donc en petite introduction, peut-être une petite présentation sur mon parcours, qui ne me prédisposait pas à intégrer l'enseignement, que j'adore d'ailleurs. En tant que secteur apporteur de valeur ajoutée, tous les secteurs le sont, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'éducation. En tant qu'ingénieur industriel, j'ai atterri dans l'industrie, dans des postes opérationnels de production, maintenance, etc. J'ai fait un petit tour pendant 10 ans. J'ai appris plein de choses, mais je savais que je voulais autre chose. Et donc, juste après, j'ai intégré un cabinet conseil qui avait été lancé par M. Benihia, l'actionnaire, un des actionnaires de OldJed. Donc, on a travaillé ensemble pour le lancement du cabinet de décembre 2000 jusqu'à 2007, date à laquelle il a quitté Licorne pour se consacrer. On verra que ça a fait quand même un petit tournant dans l'histoire de OldJed. Et donc, en 2007, j'ai repris les rênes de Licorne jusqu'à 2017, où je les rejoins à OldJed, puisqu'on était en pleine expansion et qu'il fallait des bras armés. Donc, je les rejoins et depuis, j'y suis. Donc, on a fait un beau chemin. Alors, Dina, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur OldJed pour que les gens qui nous écoutent sachent de quoi on parle aujourd'hui ? Alors, OldJed, c'est 16 écoles, 17 écoles maintenant, 4 enseignes, 2 enseignes homologuées et 2 enseignes bilingues. Donc, les enseignes homologuées, c'est l'enseigne algèbre au Maroc et l'IEC en Tunisie. Les enseignes bilingues, c'est les écoles ISAMIN et les écoles JOURI qui adressent des... Oui, c'est mieux. Donc, qui adressent des catégories socioprofessionnelles différentes. Et en termes de métriques, peut-être pour donner un ordre de grandeur, on est aujourd'hui sur 17 000 élèves entre le Maroc et la Tunisie, 2100 salariés. Et il n'y a pas que les métriques, on va dire, directes éducation. L'éducation, c'est aussi des services annexes, etc. Donc, on a une flotte de pas moins d'une centaine de bus. On fait manger plus de 2 000 personnes élèves par jour. Donc, ça devient, j'aime pas dire la grosse machine, parce que ça ne l'est pas. Malgré la taille, on essaie d'individualiser l'approche aux élèves et aux parents. Mais bon, voilà, grosso modo, Oljet. D'accord, donc ça, c'est Oljet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes étapes de développement d'Oljet, dont en fait, la genèse remonte au milieu des années 80 ? Donc, ça fait plus de 35 ans maintenant. Voilà, alors, démarrage d'Oljet en 1986. Et au fait, le démarrage a été avec l'école historique Yassamine, créée par Mme Zabperge, qui est la maire de M. Benihia, l'actuel président. Donc, de 1986 à 2000, c'est une école, une bonne école, avec beaucoup de... une belle réputation, mais c'est une école de quartier qui va commencer par le cycle primaire, puis passer au cycle collège, lycée, maternelle. Donc, elle fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement. Et comme je le soulevais tout à l'heure, en 2007, M. Benihia a quitté Licorne. Il m'a passé le relais pour aller développer l'école. Et ça, c'est vu, c'est-à-dire que de 2007 à 2015, on passe à une autre vision, pas que sur le point de vue taille, mais aussi approche au business. Donc, de 2007 à 2015, création... Historiquement, l'école Yassamine était à l'Oasis. On est passé à Californie, puis Sidi Marouf, puis Berberchid. Et M. Benihia, dans le temps, on s'est vite rendu compte que le business demande de l'aide pour se développer, tout le temps au niveau, on va dire, financier, investissement, mais aussi au niveau structuration. Et c'est là où arrive, j'allais dire, le capitaine Flamme, SPE. Donc, SPE et d'autres investisseurs. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous dire un peu... Est-ce que tu peux décrire, en fait, un peu la relation avec ces investisseurs dits institutionnels, ce qu'ils apportent ? Comme tu l'as expliqué, vous en avez eu plusieurs, dont SPE Capital. Mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui. Alors, ça apporte de manière indéminable une structuration financière de l'investissement, au-delà de l'investissement en lui-même. Je vais reprendre. Apparemment, il t'aime mieux que moi. Donc, une structuration financière de l'investissement, mais pas que. Donc, on est passé de 4-5 écoles en 2015 à 17 aujourd'hui. Donc, forcément, ça s'est expliqué par l'arrivée de SPE, entre autres investisseurs, mais aussi une approche business, structuration organisationnelle. Ça nous a permis quand même de passer à un autre... Le challenge d'avoir quelqu'un dans le tour de table qui va dire à chaque fois, c'est pas suffisant, il faut faire plus, n'est pas des moindres. Donc, ça nous a permis de créer une espèce de plateforme de développement. Aujourd'hui, on n'est pas qu'un groupe d'école. On est une réelle plateforme de développement sans être prétentieux. Ça ne me fait pas peur de même qu'on me dise qu'il faut aller à X ou Y parce qu'on a un siège qui est capable aujourd'hui de servir 17 comme servir 30. On oublie les ordres de grandeur. On a une direction ressources humaines, marketing, DSI. On travaille sur des projets de digitalisation. Donc, on a beaucoup... La vision étant de greffer des enseignes ou de nouvelles écoles aussi le plus facilement possible. Et aujourd'hui, on arrive à le faire. Voilà. Donc, c'est un apport financier, certes, mais aussi un challenge au quotidien de l'écoute, de la concertation et beaucoup de confiance depuis 2016-2015. Je pense qu'effectivement, le message important, c'est qu'Olged aujourd'hui, c'est plus qu'une somme d'écoles. C'est vraiment un groupe qui est prêt à se projeter vers l'avenir et vers peut-être d'autres pays. Mais on va y revenir dans un instant. Avant de parler d'avenir, j'ai évoqué tout à l'heure rapidement l'importance d'une approche responsable dans ce secteur de l'investissement. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de ce qu'Olged fait à cet égard ? Oui. Alors, oui, on est dans, je le disais au départ de mon intervention, on est dans un secteur spécial. Chaque secteur est spécial, mais on a quand même une espèce de responsabilité morale et éthique parce qu'on gère les générations à venir. Chaque année, on accueille 17 000 élèves. Ce n'est pas rien du tout. Et donc, on se doit, un, d'être irréprochable sur nos pratiques réglementaires, etc. Pour donner l'exemple, on ne peut pas prêcher des choses et faire le contraire dans nos modes de gestion. Donc, on va aller sur des démarches telles que la RSE, telles que la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, ça devient des masses. On ne peut pas dire aux enfants dans leur programme qu'il faut de la responsabilité sociale, sociétale, etc., et faire le contraire. Donc, à la fois dans nos programmes et dans l'approche de gestion, on se doit et on injecte de la rigueur et, j'allais dire, des démarches qui nous permettent d'instaurer cette rigueur. Alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous donner un peu des pistes pour l'avenir ? Est-ce que l'avenir réserve à Oljed ? Est-ce que vous attendez de SPE Capital dans ce contexte ? On attend de l'argent ? Non, ce n'est pas vrai. On attend de la confiance. On attend un partenariat, du challenge, des échanges. C'est réel. Moi, j'adore nos conseils parce que ça me permet d'avoir en face des gens qui me disent que ça marche, comme qui me disent que là, il faut faire autre chose. Je pense que c'est ce qu'on attend de notre partenariat. On va aller vers l'Egypte, peut-être le Côte d'Ivoire. Je mets tout ça au conditionnel. C'est des choses qui sont sur le tapis, mais on attend que des gens nous accompagnent par leur propre réseau, mais aussi par un partage de l'écoute, du challenge et surtout de la confiance. Voilà. Merci beaucoup, Dina, pour ce témoignage. On espère qu'on saura se montrer dignes de cette confiance et que les prochaines années seront aussi gratifiantes que celles qu'on vient de vivre. Et merci à tous pour votre attention. Merci. Merci.